Je suis ici pour vous parler de mon premier roman, Macao Men, que j'ai écrit il y a deux ans, et qui a pour objet l'histoire de deux joueurs de poker qui vont partir à Macao, aujourd'hui le Las Vegas chinois, même le Las Vegas de l'ensemble de l'Asie, et ils partent pour jouer la plus grande partie de poker du monde. Et sur la route, ils vont rencontrer un certain nombre de personnages autour desquels vont s'écrire des histoires, des rencontres, et se monter, se démonter des intrigues, avec comme toile de fond l'Asie et le jeu en Asie, qui est quelque chose que j'ai eu la chance de rencontrer et de pratiquer. Lorsque j'étais en Asie, il y a deux ans, j'ai vécu à Singapour, et je jouais assez régulièrement des parties de cash game et des tournois à Macao. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Macao, c'est… Quand j'ai commencé à écrire le livre, Macao représentait à peu près quatre fois Las Vegas en taille et en volume de jeu. Et quand j'ai fini d'écrire mon livre, on était à six fois la taille de Las Vegas. Donc c'est presque un pays entier qui est dédié au jeu. Et donc un décor et une atmosphère qui est assez intéressante pour écrire un livre et pour écrire un livre sur le jeu. Les personnages principaux sont au nombre de deux. Il y a un personnage qui s'appelle Elliot Sherman, et l'autre qui s'appelle Hercule Tambour. Et c'est deux jeunes joueurs de poker français, qui sont connus dans des circonstances très liées au jeu et assez liées au hasard, qu'on découvre en fait dans le livre, et qui sont très amis, très complices, qui sont aussi des personnages assez ambitieux. Ça, c'est pour ce qui les rassemble. Et après, il y a également des points de divergence, puisqu'on va avoir un personnage qui va être plus un joueur prudent, raisonnable, qui essaie de paver sa vie et son parcours de joueur de certitude, alors qu'on va avoir un autre joueur qui va être plus profil d'un joueur un peu fou, très excentrique, très provocateur. Et donc voilà, c'est un peu les deux visages aussi du jeu, du joueur. Et ils se complètent, et également ils cherchent chacun aussi un peu à se surpasser, donc ça leur donne un certain nombre d'interactions. Et après, dans le livre, on découvre d'autres joueurs, des joueurs asiatiques, qui peuvent être chinois, japonais, il y a des personnages qui viennent un peu du monde entier et qui viennent un peu colorer et alimenter le récit et puis les intrigues. J'ai eu une position un peu spéciale dans le poker, c'est-à-dire que j'étais un joueur correct, mais j'étais surtout au milieu, et j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de très grands joueurs, des joueurs professionnels. Et du coup, j'ai toujours eu un regard assez observateur sur le poker, c'est-à-dire que j'allais dans des cercles, dans des casinos, un peu partout dans le monde, et je regardais ça, et au début, vraiment, avec un œil assez novice, assez débutant, et ça m'a permis, en fait, de regarder ce monde-là et de le retranscrire dans mon livre en essayant d'être assez pédagogique et assez explicatif pour que les gens, quel que soit leur niveau de jeu et quelle que soit la proximité qu'ils ont avec le poker, puissent s'insérer dans l'histoire. Et je trouve que c'est important de... Parce que le poker, c'est vite quelque chose qui est assez pointu, on va avoir des joueurs qui parlent français, anglais, avec un langage très thématique, le langage du poker, s'il est parlé, et s'il est parlé vite, c'est un langage que les gens peuvent avoir même une difficulté à comprendre, une simple discussion dans un restaurant. Donc voilà, moi, ma vision du poker, c'est une vision ouverte pour essayer de faire découvrir aux gens des personnages, des joueurs, des univers que je trouve, moi, assez passionnants et fascinants. Donc c'est un peu l'idée que je me fais d'un livre autour du poker. Et pour écrire ce livre, je me suis un peu positionné au carrefour de plusieurs influences, des influences littéraires, parce qu'en fait, il y a eu des très grands livres, des très grands romans sur le jeu. Il y a eu Dostoyevsky qui a écrit Le Joueur, il y a eu Stéphane Zweig qui a écrit 24 heures dans la vie d'une femme. Donc ce sont deux romans qui m'ont vraiment aidé pour écrire ce livre. Je pense que c'est les deux meilleurs romans de description de jeu et de description de casino. Ensuite, il y a aussi l'univers cinématographique qui est assez fort, avec des films comme Casino, avec des films comme Les Joueurs. Également, une biographie américaine qui est la biographie de Stu Ungar, qui a été le plus grand joueur de poker du monde. Donc il y a quand même des références assez nombreuses et assez importantes sur le poker. Et voilà, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que j'ai envie d'écrire et d'avoir un style d'écriture qui soit assez moderne. Et du coup, c'est évident qu'il est influencé pas uniquement par la littérature, mais aussi par le cinéma, les séries. Et je pense que ça se ressent dans le livre et ça donne un certain ton et un certain rythme qui peut peut-être un peu changer par rapport à d'autres romans ou d'autres livres. Et je pense que ça peut être plaisant pour le lecteur d'entrer dans ce style de littérature.